Direction la Côte d'Ivoire. Agboville, Adama Biktogo magnifie Alassane Ouattara, le bâtisseur. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, a pris part à la cérémonie d'hommage et de célébration des populations de l'Aniébityassa en l'honneur du chef de l'État, Alassane Ouattara, le samedi 4 mai 2024 à Agboville. Le député d'Agboville, Adama Biktogo, était aux côtés du Premier ministre, Robert Begré-Mambé, du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Dimbas, et de plusieurs membres du gouvernement. La boussole est le général. Devant plus de 55 000 personnes rassemblées à la place Henri Conan Bédier, Adama Biktogo a prononcé un discours à l'endroit de son mentor, le président de la République Alassane Ouattara. Selon l'élu local, le chef de l'État Alassane Ouattara est l'homme des espérances des peuples Abbé, Abidji, Krobou et Baoulé. En plus d'être la boussole de l'Aniébityassa, le président de la République demeure l'homme des espérances, l'homme de l'espoir. Il est pour nous aujourd'hui, comme il a été hier, il le sera demain, non seulement la boussole, mais ce général qui conduit son armée, l'armée de l'Aniébityassa vers le développement, parce qu'il existe pour nous, pour le développement, a-t-il déclaré en réitérant son espoir en Alassane Ouattara. Plus de 287 milliards Froséfa investis à Agboville. Le président de l'Assemblée nationale a profité de l'occasion pour aborder l'élection présidentielle de 2025. Il adhère à la candidature du président de la République Alassane Ouattara à la présidentielle prochaine. Selon lui, l'Aniébityassa ne ménagera aucun effort pour sa victoire. Monsieur le Premier ministre, la voie est donc tracée. Celle de 2025 est tracée. Il y a ceux qui parlent et il y a ceux qui font, et nous avons été de l'école de ceux qui font. Ainsi va l'Aniébityassa vers la victoire d'un homme, il s'appelle Alassane Ouattara, a-t-il promis sous les acclamations de la foule. Adama Biktogo n'a pas manqué d'exprimer sa reconnaissance au président Ouattara pour les investissements en faveur de la région qui sont estimés à plus de 287 milliards Froséfa. Nous vous invitons, monsieur le Premier ministre, à dire au président Alassane Ouattara, « Nachet », a-t-il conclu. Président de l'Assemblée nationale et maire de Yopougon, le député d'Agboville s'est rendu à cette cérémonie avec une délégation d'environ 80 chefs-achants du district autonome d'Abidjan. Président de l'Assemblée nationale et maire de Yopougon,